bonjour à tous c'est romain bienvenue dans ce nouveau numéro de midi expert l'émission pour tout comprendre des enjeux et des réalités d'un métier aujourd'hui je reçois mic on va parler data et il ya puisqu'il est exactement direction directeur innovation business chez business et décisions qui fait partie et bien d'orange business services c'est une entité dédiée à la data et il ya bonjour mic bonjour comment ça va super et bah parfait et bah ravi de t'accueillir sur le plateau de midi expert alors on va tout comprendre grâce à toi des enjeux de la data et de lia mais juste avant de parler tout ça on va parler un petit peu de toi toi tu ça fait 21 ans que tu es chez business et décisions tu connais tout de la data et lia est ce que tu peux nous parler ton parcours personnel et ton parcours professionnel effectivement j'ai un parcours un peu particulier puisque 21 ans dans la même entreprise ça fait un peu car moulinex des années 60 ou 70 tu vois dans l'aïti ça devient vraiment rarissime mais pour le coup effectivement j'ai commencé donc chez business et décisions dans les années 2000 au début des années 2000 en tant que stagiaire je suis rentré en stage de fin d'études dans cette entreprise et puis du coup j'y ai fait toute la suite de ma carrière donc j'y étais longtemps consultant chef de projet manager j'ai commencé à encadrer des équipes et puis je suis maintenant dans ce poste de directeur de l'innovation business d'accord et en quoi ça consiste alors mon poste je pense que j'ai le meilleur job du monde c'est vrai le meilleur job de la boîte en tout cas le dit pas trop à mes collègues mais je crois que je crois que c'est sympa ça consiste mon rôle est d'aller chercher finalement nos meilleurs retours d'expérience sur toutes les géographies sur lesquelles on intervient chez business et décisions on est présent dans une dizaine de pays une quinzaine de villes en france donc on est on est assez développé et surtout les secteurs sur lesquels on intervient d'accord et du coup à partir de cette vision très globale des cas d'usage des enjeux des méthodologies des organisations etc etc et des technologies évidemment j'ai failli oublier et des technologies et je profite de toute cette expérience pour en faire bénéficier l'interne d'abord nos consultants et aussi nos clients par le biais de conférences par le biais de webinaires par le biais de publications j'écris notamment des articles régulièrement sur le blog de business et décisions sur les réseaux sociaux et ça m'a aussi amené écrire un livre qui s'appelle sortez vos données du frigo qui est un manifeste pour une exploitation intensive et responsable des données de l'ia par par les entreprises parfait tu nous parlais donc de business et décisions moi j'aimerais savoir quel est le lien entre orange business services et business et décisions alors business et décisions d'abord c'est fait partie du grand bain des des es n des entreprises du service du numérique on fait beaucoup de conseils et on accompagne les entreprises dans leur projet de valorisation des données et de l'ia on cherche on aide les entreprises à créer de la valeur grâce à cette actif qu'est la data et avec un moteur qui va amener une valeur énorme qu'est l'ia et donc business et décisions fait à peu près 2500 2500 consultants comme je le disais dans une dizaine de pays très forte présence en france et on a été intégré au groupe orange business depuis mai mai 2018 maintenant ok bon toi qui est dans la data on l'a dit depuis 21 ans maintenant comment est ce que tu as vu évoluer ce secteur depuis que tu y est et jusqu'à maintenant alors écoute tout a changé et c'est ça qui est arrivé on n'avait même pas cet enjeu en tête finalement alors les entreprises l'avaient en fait très très peu la data pendant très longtemps a été vu comme le truc en bout de chaîne je me rappelle il ya plein de projets sur lesquels on dira au fait il faudra pas oublier à la fin du projet d'avertir les mecs de la data là qui récupère les données qu'on génère dans notre erp dans le système opérationnel système de gestion autre et donc on est parti de cette vision là où on utilisait la data que pour faire du reporting à froid donc on a créé des milliers de rapports des milliers d'indicateurs à l'échelle de l'entreprise à une vision où la data devient un véritable actif on va chercher à créer de la valeur directement par la data la data devient un véritable vecteur de transformation de création de valeur pour toutes les entreprises on a l'idée et c'est vrai que c'est les GAFA finalement qui nous ont un peu montré la voie puisque un google un facebook mais la data comme étant la matière première même de son business et de sa création de valeur mais en fait cette création de valeur elle va être véritable pour toutes les entreprises toutes les entreprises vont pouvoir créer de la valeur avec la data et l'IA et sans toutefois devenir un GAFA avec tous les problèmes éthiques que ça pose bien évidemment c'est sûr c'est sûr on en parlera ça fera partie aussi des enjeux de la data et l'IA rapidement chez business et décision est ce que tu pourrais sans nous les citer mais nous dire quelle quelle typologie de clients vous adressez alors chez business et décision on accompagne beaucoup les grandes entreprises une énorme partie du cac 40 fait partie de fait partie de nos clients on accompagne aussi des plus petites entreprises d'ailleurs sur surtout les sur toutes les régions et aussi aussi sur paris en île de france et c'est ce mix de projets qui est vraiment intéressant parce que sur des petites entreprises c'est plus petit projet parfois moins ambitieux mais qui vont très très vite et ça donne l'occasion à nos consultants de suivre vraiment le projet de bout en bout et puis sur des plus grandes boîtes qui sont plus structurés évidemment on est obligé un peu de de partager les responsabilités parfois de saucissonner un peu le déroulement du projet et là chacun va voir un petit bout mais de manière sur un contexte beaucoup plus beaucoup plus complexe je suppose que ça sert l'un à l'autre exactement et c'est la diversité des missions qui est passionnante moi même j'ai travaillé pour des petites boîtes et puis pour des très très grosses boîtes on travaille beaucoup dans le domaine de la finance parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de data dans la banque dans l'assurance on travaille beaucoup dans le monde du retail donc pour toute la grande distribution et tout ce qui est exploitation des données clients notamment et puis on travaille aussi dans le secteur de la pharma par exemple dans le secteur de l'industrie dans le secteur de l'agriculture où il ya des challenges qui sont passionnants bah oui les rentabilités notamment la rentabilité mais aussi tout ce qui est transition tout ce qui est transition de l'agriculture pour une agriculture plus durable le type de challenge qu'on peut être amené accompagné on parle de challenge ça fait une transition parfaite on va revenir sur le secteur de la data il ya quels sont pour toi les défis à venir dans ce secteur alors les défis sont sont assez énormes les entreprises commencent à comprendre que effectivement avant pour exploiter de la data pour créer de la valeur mais aussi des enjeux que j'appelle les enjeux plus grands que nous c'est des enjeux où chaque entreprise va avoir son mot à dire va pouvoir y participer mais ça se joue au niveau global au niveau mondial et on a quatre d'enjeux qui vont être très très forts pour les années à venir pour en data c'est tout ce qui est autour de la protection de la vie privée un jeu qu'on connaît bien avec la cnil en france depuis les années 70 avec le rgpd en europe depuis déjà quelques années mais ça va continuer parce qu'ils ont un jeu très fort lié aussi à la sécurité la cyber etc il ya des enjeux liés à l'éthique et notamment dès lors qu'on va utiliser de l'ia comment utiliser de l'ia éthique comment s'assurer que nos algorithmes ne sont pas discriminants qui amène bien de l'égalité de l'équité dans ce qu'on réalise il ya des enjeux très forts de souveraineté et ça c'est bien une question française et européenne mais quand toutes nos données sont stockées dans des data centers qui appartiennent des entreprises américaines ça pose évidemment quelques questions d'autant plus quand tu veux être une banque un hôpital ou un ministère comment gérer ça et puis enfin des données liées à tout ce qui est empreinte environnementale comment faire pour que la data il ya le numérique globalement réduisent son empreinte environnementale d'un côté et qu'on puisse utiliser l'ia pour justement des usages plus 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 green et alors puisqu'il ya plein de jeunes talents qui nous regardent dans cette émission et qui sont intéressés par alia qui est un sujet qui qui monte en flèche sur quels soft skills et hard kills est ce que ces jeunes talents qui nous regardent doivent-ils d'ores et déjà travailler pour augmenter leur employabilité sur le secteur de la data et de l'ia alors déjà on est un domaine passionnant et dans lequel alors moi quand j'y suis arrivé il ya 20 ans on m'a dit tu vas voir tu as pas de faire de soucis pour ton emploi dans les x années à venir et ben on m'avait pas menti encore en train d'exploser et ce qui est passionnant c'est que les métiers eux mêmes changent c'est tout un tas de nouveaux métiers data engineer data steward data owner data scientist data analyst data architect j'en passe à des meilleurs ml ops engineer etc etc donc les métiers évoluent très très fortement et en plus ça n'a pas fini d'évoluer donc il va falloir voir comment s'adapter constamment à ça alors ce qu'on a fait nous chez business et décisions c'est qu'on a créé notre propre école de la data et de l'ia d'accord pour justement accompagner alors soit des jeunes des jeunes ingénieurs qui aurait pas encore tous les éléments propres à la data alia soit des personnes en reconversion plutôt à acquérir toutes les compétences liées à la data alia et du coup comment on fait on a plusieurs promotions par an donc faut pas d'ailleurs que les gens qui nous écoutent faut pas hésiter à venir postuler sur les métiers de data engineer data scientist data analyst avec un parcours qui est certifiant à la fin et surtout les profs c'est pas des profs comme on a dans les dans les écoles ou à la fac c'est les vrais consultants moi même j'y interviens d'accord sur un certain nombre sur un certain nombre de cursus donc c'est des gens qui viennent du terrain qui accompagne des projets chez les clients et parfois de longue date qui enseigne dans cette école de la data alia c'est hyper intéressant comment ça se met en place c'est une sorte de gradué de programme quand on quand on arrive dans l'entreprise alors ça va être quelque chose comme ça effectivement pour ceux qui postulent et qui entrent par l'école de la data l'idée c'est vraiment de les préparer aussi pour aller directement sur les projets sur les projets clients et d'être prêt à connaître le métier de consultant en fait en data et effectivement à l'issue de ça il ya la remise d'un certificat en bonne et due forme est ce que ce que tu as des chiffres tu sais combien de combien d'étudiants ou de jeunes diplômés peuvent postuler et combien vous en acceptez par par an alors les promotions font une quinzaine de personnes et je crois que de mémoire mais j'ai peur de dire une bêtise si jamais mais moi il ya quatre promotions par an ok et et cela dit il ya de tels besoins que nous on est tout à fait prêt à former plus de monde pour pour rejoindre pour pour rejoindre business et décisions donc effectivement faut vraiment pas hésiter à postuler j'allais y venir une curiosité une attirance par rapport au métier de la data j'allais y venir tu parlais de d'ingénieurs est ce que des personnes qui ont fait par exemple une école de commerce pour qui on parle souvent dans les cours de marketing digital de data est ce que eux ils peuvent aussi postuler dans cette école de la data il ya alors oui d'autant plus que on a aussi besoin de personnes qui ont des vraies connaissances métiers on a très souvent lié l'idée dans le numérique que on cherche des techos interdits qu'il ya ouais il nous en faut nous montons pas il en faut il faut aussi des gens qui une vraie approche métier qui sache aller comprendre les besoins qui sache comprendre le change d'entreprise on accompagne des transformations de l'entreprise aussi et donc effectivement des profils comme cela sont tout à fait pertinents si on résume en terre de skills en termes de compétences effectivement il ya des compétences techniques sur la data lia mais il ya aussi des compétences métiers comme tu disais exactement et en charge et de change aussi etc ok très très bien c'est vrai que la data c'est un milieu qui évolue en permanence tu le disais en 21 ans évidemment que ça a évolué mais à plus court terme ça évolue tout le temps du coup il ya vraiment une nécessité de se former quels seraient toi tes conseils pour aider les jeunes talents à se former au quotidien sur sur ce domaine de la data lia ah oui c'est clair c'est un domaine en mouvement constant il ya constamment des nouvelles technologies qui ressortent même des nouvelles vagues technologiques qui arrivent notamment se montrent très très fortement avec avec le cloud par exemple donc oui il faut rester constamment constamment à l'écoute donc chez bd déjà nous on propose énormément de formations notamment sur les nouvelles technologies qui arrivent à nos consultants et puis moi je crois en tout cas c'est mon expérience personnelle que c'est vraiment intéressant de faire la veille de manière hyper régulière donc de beaucoup lire des livres de beaucoup lire des articles sur internet etc et puis se servir des réseaux sociaux d'accord passionnant pour ça pour arriver à se connecter avec les bonnes personnes qui parlent de ces sujets là et arriver à comprendre quelle est la réalité terrain qui est traduite par les personnes qui portent ça tu aurais des exemples de réseaux sociaux même de personnes peut-être aller à les suivre sur les réseaux sociaux déjà il faut commencer à me suivre aller suivre sur le webin sur twitter n'hésitez pas tu postes régulièrement je poste très régulièrement effectivement en tout cas sur ces deux réseaux suivez le compte business et décisions aussi parce que là aussi on y partage énormément nos avis d'experts c'est ton métier des blogs des webinaires et là c'est pas seulement moi c'est tous les autres experts de business et décisions donc hésitez vraiment pas suivre notre compte sur linkedin et puis oui à quelques personnes que moi j'aime bien je pense à un jonathan chan par exemple très actif sur les domaines du numérique notamment sur twitter mais sur linkedin aussi fabienne billard qui est totalement incontournable sur twitter son nom de twittos c'est fa douce d'accord je pense aussi à michel lutte par exemple qui est le chief data officer du groupe total energy et qui lui aussi communique beaucoup beaucoup sur ces sujets c'est vrai qu'il ya une vraie communauté data c'est à dire que même si on dans des boîtes peut-être concurrentes il ya une vraie communauté data on s'entraide et on oui clairement clairement il ya beaucoup de chief data officer ou de professionnels de la data qui ont cette envie aussi de communiquer parce que quand on est dans ce domaine là je pense qu'on peut réaliser à quel point on est au coeur d'une transformation sociétale hyper forte il se passe vraiment quelque chose en ce moment autour de la data il ya d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue de toutes les transformations sociétales que c'est en train d'amener et du coup je pense qu'on est tous animés par rapport à cette idée là et c'est ça aussi qui fait qu'il ya cette communauté qui se crée et puis une envie de communiquer de manière plus large moi j'ai envie de te poser la question quels sont les stéréotypes qui subsistent un peu dont on parlait tout à l'heure du côté c'est vrai que dans l'inconscient parfois on voit les data comme un peu des geeks ou un truc comme ça est ce qu'il ya des autres stéréotypes qui subsistent un peu c'est un peu le stéréotype que dans beaucoup de métiers du numérique finalement alors sauf qu'avec la data tu alimente en plus la peur liée à la protection des données et la vie personnelle c'est des pirates en fait c'est des fois on peut penser à ça voir un peu l'image de big brother des choses comme ça mais bon il ya un stéréotype qui a la vie dure et qui malheureusement se traduit aussi dans la réalité du métier c'est la place des femmes d'accord le numérique et en particulier dans les projets de la data donc si je me réfère aux dernières études que j'ai pu lire il ya toujours moins de 20% de femmes dans les métiers du numérique et ça c'est un vrai problème puisque on l'a dit juste et juste avant avec la data et qu'il ya on va relever des enjeux directement sociétaux il ya est en train de venir dans nos vies et dans tous dans tous les éléments de nos vies que ce soit pour obtenir un prêt que ce soit pour se déplacer que ce soit pour acheter un quelconque chose il ya est en train de venir partout partout dans nos vies donc s'il ya n'est construite qu'avec une vision globalement d'hommes blancs de 35 ans c'est un peu le stéréotype mais ils montrent qu'on est quand même là-dedans d'accord les métiers de la data science et tous ceux qui font réellement les algorithmes et alors on va certainement avoir des problèmes en tout cas il ya un biais culturel qui est extrêmement fort donc voilà ça c'est plus qu'un stéréotype c'est un vrai problème dans nos métiers justement c'est intéressant tu dis ça parce que il ya plein d'étudiantes et de jeunes talents eux qui nous regardent des demoiselles qui nous regardent quel message tu souhaiterais leur transmettre à ces jeunes talents féminins qui nous regardent mais qu'il faut absolument pas qu'ils hésitent à venir vers ces métiers d'abord il ya énormément de boulot donc le secteur ne peut pas se priver d'un potentiel de 50% de la main d'oeuvre donc pour elle en tout cas pour pour ces femmes là il ya énormément de boulot il faut y aller ensuite faut vraiment dire qu'il ya une diversité d'emplois dans les métiers de la data qui est extrêmement forte donc donc voilà et aussi on est sur des métiers qui encore une fois vont changer le monde réellement je sais qu'on a un certain nombre à avoir ça en tête on est un acteur de ce changement un des maillons alors le maillon est énorme on est d'accord mais on est quand même un des maillons de ce changement quand on travaille sur ces métiers là et ça je pense que c'est quelque chose qui doit animer tout le monde les hommes et les femmes et les femmes ont vraiment voix au chapitre ont vraiment des choses à dire sur sur ces sujets là et pour participer à cette transformation pour venir conclure cette émission mic quels seraient toi des conseils d'experts pour les étudiants qui nous regardent les jeunes talents qui nous regardent pour qu'ils puissent bien réussir dans ce dans ce domaine alors c'est de rester curieux à mon avis il faut vraiment rester curieux il faut constamment s'intéresser à ce qui se passe il faut regarder l'actualité il faut s'en soucier il faut regarder autour aussi pas seulement les aspects que technologiques mais prenons aussi du recul sur les aspects technologiques pour comprendre pourquoi on fait les choses comment ça transforme les entreprises comment ça transforme les manières de travailler aussi et comment ça transforme la société de manière plus large et donc être en veille permanente comme tu le disais ça c'est clair pourquoi pas sur les réseaux sociaux à les suivre donc le compte de mic les vies de business et décision merci beaucoup mic merci à toi c'était très intéressant merci à tous de nous avoir suivi j'espère que ça vous a donné envie de postuler chez business et décision chez orange business services et au moins de vous renseigner sur le domaine de la data et de l'ia quant à nous et bien se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de midi expert évidemment sur job teaser la base on 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 on